Dimanche prochain, 8 novembre, les électeurs calédoniens sont appelés à voter oui ou non à l'accord conclu à Nouméa prévoyant que le territoire de Nouvelle-Calédonie disposera de son entière souveraineté dans les 20 années à venir. Qu'ils soient Kanak ou Kaldosh, les habitants de Nouvelle-Calédonie ont pour leur grande majorité modifié leurs attitudes respectives. Mais ils restent dans chaque camp sceptiques. Au cours de notre édition de 13h, nous évoquions les réactions des blancs Kaldosh. Voici celles des différentes composantes Kanak avec le reportage de Benoît Duquen et Philippe Ludzi. Tous les grands chefs qui sont derrière moi, ils m'ont remis cette coutume pour vous dire merci de fouler cette terre de la Kanakie. Pour que la libération du peuple Kanak soit un jour quelque chose dans la réalité. Merci et merci encore. Les mots sont peut-être les mêmes mais les temps ont changé et Rokwamitan le sait bien, lui qui dirige, le FLNKS. Certes, son parti a approuvé l'accord de Nouméa. Il a admis cette nouvelle période supplémentaire de 20 ans avant une éventuelle indépendance. Mais des critiques commencent à se faire entendre jusque dans les rangs de ses propres militants. Les accords de Montignan n'ont pas été très bien perçus, les rangs de Montignan n'ont pas été très bien perçus dans les tribus. La tribu justement, celle de Poté, à quelques kilomètres de là. Le temps de la mobilisation et des barrages est déjà loin. Ici, les jeunes jouent au foot, cultivent le cannabis parfois et s'ennuient souvent. Ça ne sert à rien de voter parce que depuis le temps, on vote pour les gens et puis, pour finir, on n'a pas de travail. Chant moins la tribu. Ils veulent toujours qu'on est après eux et puis dès qu'on vote pour eux, t'as truc comme ça, puis après, dès qu'ils ont du pognon, on dit, allez, on fait la voir. Car l'effet des précédents accords de Matignon ne s'est pas toujours fait sentir en tribu. Bien sûr, l'électricité, l'eau, le téléphone finissent par arriver, mais les divisions internes du mouvement ont laissé des traces. Alors, la politique, c'est une politique, on ne sait plus où on va. C'est un baratin, ils font du baratin pour gagner les voix ou pour enrichir, pour s'enrichir. On a l'impression que les gens travaillent pour un gain personnel, plus que le devenir du territoire. Je crois que le devenir du territoire, pour eux, c'est secondaire, c'est d'abord se remplir les postes. L'avenir du territoire, c'est pourtant l'objet du référendum. Alors, dimanche, malgré ces critiques, cette lassitude, ces doutes, la plupart iront voter, sinon par conviction, du moins par discipline. Mais chacun sait bien que le plus dur reste à faire, qu'au-delà de la symbolique, du drapeau et des hymnes, les Canaques attendent maintenant autre chose de ce vote, que la nouvelle période qui s'ouvre peut être une chance à condition de la saisir, et qu'ils vont devoir prouver pendant ces 20 prochaines années qu'ils sont capables de gérer un pays.